Ça va peut-être être la pire vidéo que vous pouvez voir sur Flight Simulator, sachant que j'ai pas un PC de la NASA comme beaucoup de gros Youtubers et d'influenceurs ont fait des vidéos dessus. Pour présenter le jeu, ils ont présenté 2-3 aspects du jeu, mais pas l'intérêt principal quand tu veux vraiment voyager au travers le monde entier, parce que même moi quand j'ai regardé leur vidéo, je pensais que c'était des morceaux d'Europe ou des choses comme ça, mais non ! Il y a le monde entier qui a ta portée, tu peux te téléporter n'importe où. Le truc c'est que chaque petit point blanc est un aéroport, mais on n'est pas obligé d'aller sur un aéroport, on peut cliquer n'importe où et démarrer de cet endroit-là. Ce qui est aussi extrêmement génial, c'est qu'on peut utiliser la météo en temps réel, là c'est les nuages en temps réel, on a les aviations en temps réel de tous les avions, pour vraiment les gars qui veulent s'immerger, mais on peut aussi changer l'heure, la date, on peut mettre de la pluie, de la neige en plein dans le jeu. Tu fais pause, tu changes ta météo en temps réel, tu passes de jour à la nuit, tu peux mettre du brouillard ou de la neige ou ce que tu veux en temps réel, et ça c'est juste incroyable pour faire des photos. L'autre truc très important que personne ne nous dit, c'est que c'est compliqué, moi je voulais visiter mon village natal, Belgrade c'est là, mais pour situer le village natal dans une map comme ça, où il n'y a aucune grande ville qui est indiquée, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Et pourtant, il y a un truc tout simple à faire, on va sur Google Maps, vous cherchez votre ville, votre village, votre endroit que vous voulez visiter, vous n'êtes pas obligé de chercher votre village, vous pouvez chercher n'importe où, Pyongyang si vous voulez visiter la Corée du Nord. Quand vous êtes sur Google Maps, vous pouvez pointer un point de la carte, quand vous pointez ce point de la carte, ça vous indique la longitude et la latitude de ce point, et ça vous pouvez le coller, vous pouvez le copier-coller dans Flight Simulator, et il va vous emmener là où vous avez envie d'y aller. Et une fois que vous êtes là, vous cliquez, vous faites démarrer, il va vous envoyer là. Alors, comme je l'ai déjà dit, j'ai un PC, qui a plusieurs années déjà, qui n'est vraiment pas optimisé, mais qui fait tourner Flight Simulator relativement bien. Le truc, ce qui est intéressant, c'est qu'il est gratuit sur le Game Pass. Enfin, il est gratuit sur le Game Pass, vous payez l'abonnement au Game Pass, mais le jeu, du coup, est gratuit. Si vous voulez l'essayer sur PC, moi, j'ai qu'une envie, c'est d'attendre sa sortie Xbox One Série X, en espérant qu'il sort sur Xbox One Série X, normalement, c'est prévu, mais surtout qu'il soit optimisé aux petits oignons. Et là, je n'aurai pas besoin d'upgrader mon PC, et je pourrai jouer à Flight Simulator sur Xbox One Série X, et via le Game Pass, ou même, je suis prêt à l'acheter, parce que tellement bien. Alors, là, c'est une photo que j'ai faite du Mont Fuji, là, c'est une photo que j'ai faite du côté de Innsbruck, qui est un château qui est assez connu, qui est le château de Naush-Weinstein. C'est juste génial ici, mais je ne peux que vous inviter à le tester. Là, j'étais du côté de Toronto, je m'amuse, mais comme un petit fou ! Je m'amuse comme un petit fou sur ce jeu, surtout que j'aime beaucoup, déjà. Avant même Google Earth, il y avait l'ancien Google Earth, où on ne pouvait vraiment avoir que la vue satellite. Je m'amusais déjà à visiter le monde à travers ça, et là, mine de rien, j'ai juste l'impression de vivre un rêve éveillé. Et pourtant, je ne suis pas un fanat de simulation de PC, de simulation de vol, je ne suis vraiment pas un fanat de simulation de vol, je suis un fanat, on va dire, de promenade. Et bordel de merde, c'est juste incroyable de s'y promener. Alors, j'aime beaucoup ce modèle d'avion, parce qu'il n'y a pas beaucoup de boutons, et il est relativement simple à conduire. Et au final, regardez-moi comment c'est beau ! C'est beau, c'est beau, c'est beau ! C'est beau ! Et là, c'est Svilainats. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, on ne va pas aller en avion, parce que ça va être long. Je veux juste faire un petit kiff personnel, mais vraiment que les Serbes de Svilainats connaîtront. Mais du coup, on peut visiter toute la Serbie, tout est modélisé en 3D. Alors, donc le truc à faire, c'est tu mets ton avion en pause, mets ton avion en pause, et on va se mettre en mode drone. Et en fait, il faut savoir comment fonctionne Flight Simulator d'après ce que j'ai compris. Flight Simulator fonctionne sur un algorithme. Ils ont récupéré les maps de Bing Map, qui est un concurrent de Google Maps. Et au-dessus, il y a un open source qui a donné la hauteur des bâtiments. Donc, il y a un algorithme qui analyse en fonction de la hauteur des bâtiments et il met un bâtiment. Et ensuite, il y a un espèce d'open source derrière pour affiner cet algorithme pour savoir la hauteur des bâtiments. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé en Australie. Si vous avez vu sur les réseaux sociaux, en Australie, il y a un bâtiment de 212 étages. Il n'y a pas vraiment de bâtiment de 212 étages en Australie. C'est juste que quelqu'un dans cet open source s'est raté. Au lieu de mettre deux étages, il a mis 212 étages. Et on s'est retrouvé avec un espèce de truc bizarre. Alors oui, ce n'est pas les vrais bâtiments. On reconnaît la piscine de Svilainats. Mais bon, l'algorithme, il croit que c'est un bâtiment. C'est assez rigolo. On reconnaît extrêmement bien Svilainats. Et ce qui est fou, mais vraiment fou furieux, donc là, on a la route commerciale. Ce qui est fou furieux, ce qui est génial, c'est que tu peux directement, si tu connais la route, retrouver ton petit village. Normalement, on sort de la ville par là. Et on va aller jusqu'à mon village qui s'appelle Rotiavac, en Serbie. Et franchement, c'est génial. C'est génial de pouvoir voyager comme ça, de pouvoir avoir des extraits de sa vraie route. De pouvoir s'y repérer. Et surtout, le monde entier est modélisé à partir d'arbres. Alors, c'est comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas les vraies maisons. Mais bordel de merde, en vue avion, en vue drone, c'est juste incroyable. Donc là, on a Lukovica, ça doit être Bobovo. Et on arrive vers Sedlare. Sedlare, c'est un moyen village déjà, normalement. Alors, on est à Sedlare. Je reconnais le pont qui traverse la Ressava. Et là, il y a un stade de foot aussi. Je regardais pas mal de matchs ici. Et du coup, Sedlare, on arrive ici. Et à cet endroit-là, on bifurque. Et on reconnaît ici la grande maison. Il y a une énorme maison à cet endroit-là. Et on arrive vers la route qui va à Rochevac. Là, c'est le pont que personne n'arrive à passer en hiver quand il y a de la glace. Et on arrive à Rochevac. Et on arrive assez vite d'ailleurs à Rochevac. Parce qu'ici, c'est déjà la maison de celle-ci. C'est la maison de Igor. Je me souviens, ce mec m'a explosé sur Double Dribble sur Ness. J'avais demandé à mon père qu'il puisse le battre. Il a explosé mon père aussi. Je devais avoir 9 ou 10 ans. Mais c'est un souvenir qui m'avait vraiment marqué. Et depuis ce jour-là, je me suis mis à beaucoup m'entraîner sur les jeux vidéo. Et donc là, on arrive à Rochevac. Et on le reconnaît relativement bien. Alors, la grosse maison est totalement fausse. Elle n'existe pas. Enfin, elle n'est pas aussi grosse, cette maison. Elle n'est pas aussi grosse, cette maison. Mais c'est rigolo. C'est la maison d'un cousin. Et ma maison, elle est là. Normalement, c'est censé être celle-là. Alors, c'est sûr, elle ne ressemble pas à ça. Elle est différente. Mais elle est là. C'est dommage, on a la maison du voisin. En fait, on voit la hauteur de prise de la photo satellite. Mais elle n'est pas modélisée. Ce qui est dommage. Et donc, en fait, on reconnaît vachement bien. Là, on a la petite rue qui monte dans le haut du village. Et le haut du village, il est extrêmement bien reconnaissable. Surtout avec ça, en fait, qui est fait. Il me semble que c'est l'ancienne école mairie du village. Et là, il y a un terrain de foot. Voilà, qui est juste derrière cette grosse maison. Et on traînait énormément gamins ici. Bref, Fly Simulator, c'est juste de la folie furieuse. Même si vous n'aimez pas vous promener en avion. Rien que de se promener en drone. Rien que de visiter le monde entier à ta portée. C'est juste incroyable. Et comme je l'ai déjà dit, on va le faire quand même. On a la météo en direct. On peut choisir quelques nuages. Nuages éparses. Tu peux choisir des nuages d'altitude. Tu peux choisir pluie. Du coup, il y a même des tonnerres qui font de la neige. C'est phénoménal. Ce jeu, bordel de merde, est juste phénoménal. Et donc, on peut vraiment tout régler. Tu peux régler aussi le jour et l'année à laquelle tu es. Tu peux régler l'heure à laquelle tu veux conduire. Bon, là, il fait nuit. C'est dans le village la nuit. Tu peux régler l'heure. Tu peux jouer en temps réel. Même la nuit, les étoiles sont super jolies. Bref, c'est... Moi, j'ai 37 ans. Je suis émerveillé de me dire que j'aurais vécu une époque où l'open world, c'est juste la planète entière. Alors oui, on n'est pas du niveau de GTA V au niveau des villes. Mais tu peux te promener sur la planète fucking entière et en faire ton terrain de jeu en avion. Et pour ça, c'est juste monstrueux. Monstrueux. J'ai pas grand chose à rajouter. Cette vidéo ne sert strictement à rien. C'est même pas une investigation, même pas un dali bourdin. Mais c'est vraiment un coup de cœur que je voulais absolument vous faire partager. Surtout vous faire comprendre qu'il est bordel de merde gratuit sur le Game Pass PC. Par contre, 150 gigas. 150 gigas et plusieurs gigas de données en direct. Parce que le jeu stream en direct pour télécharger d'autres données qui ne sont pas sur le téléchargement de base. Donc, si vous avez une mauvaise connexion, vous pouvez jouer en hors connexion. Vous n'aurez pas la finesse des bâtiments et peut-être de pas mal de terrain. Si vous avez une bonne connexion, et c'est surtout ça qu'il faut. Évidemment, il faut une bonne connexion pour ce jeu, pour en profiter au maximum. On parle de l'ordre de 15-20 mégas en temps réel. C'est beaucoup, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Mais ça ne coûte rien d'essayer vu qu'il est gratuit. Si vous avez le Game Pass Ultimate, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le PC et tester. Ou attendre la version Xbox One Series X. Moi, j'ai la chance d'avoir la fibre et je m'éclate comme un petit fifou dessus. Voilà. C'était une petite vidéo à la cool. Mais il fallait absolument que je vous en parle. Et bordel de merde, ce jeu pour les vacances est juste génialissime. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada